Joël, il a raison ou pas Bappé ? Je ne sais pas, bon déjà ça fait un peu copieur parce qu'on avait vu Cristiano qui l'avait fait pendant la coupe d'Europe, si je ne me trompe pas Il avait dit qu'il faut boire de l'eau qui avait écarté la bouteille de Coca C'est pas le même impact aussi C'est un impact de malade, c'est-à-dire que Coca-Cola avait perdu des milliards en valorisation boursière en quelques heures Donc voilà, on est un peu dans la tendance donc je trouve qu'il ne fait rien de nouveau parce qu'après Pogba aussi l'avait fait juste après Cristiano, il avait refusé les bouteilles de bière je crois, parce que ça ne rentrait pas parce que je pense que c'est la cause de la religion Donc il n'y a rien d'extraordinaire et je trouve que c'est un peu gros, c'est un peu la même chose qu'avec Amazon c'est-à-dire d'accuser Uber Eats d'obésité Il y a tout sur Uber Eats C'est KFC aussi Il y a de tout vraiment sur Uber Eats Si tu as envie de manger vraiment et l'équilibré tu peux trouver sur Uber Eats Tu peux prendre des salades Tu peux tout trouver Coca-Cola c'est autre chose Quand tu vois les pubs d'Uber Eats ce n'est pas des salades C'est coup de soupe de pizza Excuse-moi Bien sûr Mais bon après moi je peux l'entendre je veux dire si ça ne rentre pas dans son éthique ce qui me pose un peu plus de problèmes c'est que c'est la France c'est que là tu viens en tant qu'il aime Mbappé d'accord mais jouer pour la France et là ça se passe plus haut c'est pourquoi la France du coup choisit ce genre de c'est pour l'argent de mamie voilà c'est pour l'argent de maîtresses